Beaucoup de choses se sont passées le véhicule dernier lors de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, à Yamoussoukro. A la veille du scrutin, un individu via les réseaux sociaux a verbalement attaqué le candidat Didier Droba en proférant des injures grossières à sa mère. Il s'agirait d'une meynoussaz ou ongrana. Selon des sources concordantes, ce dernier, et malgré ses excuses via Internet, a été interpellé ce mercredi 27 avril 2022 par les forces de l'ordre pour injure publique. Une information confirmée par la PLCC. Interpellé puis conduit dans les locaux de la PLCC, il a été soumis à une audition au cours de laquelle, il reconnaît être l'auteur de la vidéo. Il poursuit en disant que la vidéo était la réponse à une provocation dont son candidat était victime. Cependant, il affirme ne pas être l'auteur de la publication de celle-ci sur la toile. Il renchérit en disant avoir envoyé la vidéo à l'un de ses amis nommé D.K.L., dans le but d'informer celui-ci sur la situation qui prévalait. D.K.L. interpellé à son tour, reconnaît lors de son interrogatoire, avoir partagé à plusieurs personnes la dite vidéo parce que dit-il, avoir été choqué par les propos tenus par Zee. C'est alors que la vidéo a fuité et s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Ils terminent tous deux, en présentant leurs excuses et disent ne pas avoir mesuré la portée de leurs actes. Somme toute, Zee et D.K.L. ont été conduits devant le parquet pour injure au moyen d'un système d'information. Il convient de rappeler que l'article 60 de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité stipule que, est puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de FECFA à 10 millions de FECFA d'amende, le fait pour toute personne de proférer ou d'émettre toute expression outrageante, tout terme de mépris ou toutes invectives qui ne renferment l'imputation d'aucun fait, par le biais d'un système d'information.